amis téléspectateurs et chers internautes bonjour bienvenue dans notre émission entretien que nous avons l'habitude de recevoir des personnalités sociopolitiques aujourd'hui nous avons mettre jude dioka qui revient de nouveau maître judyoka et assistant de président de la dynamique katoumi président décapé messieurs jacquindara maître dioka bonjour bonjour comment vous allez oui super bien par la classe comment se porte la dynamique à tous les présidents dans les quatre les présents se porte à merveille alors l'équipe était déjà qui quitte alors présent jacquit était avec toute l'équipe pour installer le coordonnateur de la dynamique à tous les présidents à kikuit et tous les comités ils ont installé le coordonnateur et ils ont aussi installé dans toutes les villes environnantes après kikuit ils vont s'y rendre à bandaka toujours pour faire le même exercice quand vous les savez nous étions pour centra nous étions à kim pc banzabungu boma moanda c'est un monde que nous avions fêté notre premier anniversaire vous avez prêt été votre premier anniversaire je crois l'aube la mission de la dynamique à tous les présents vous tenez soutenir moïskatoumi bientôt moïskatoumi je d'ici la fin de ces décès mois il va lancer sa son propre parti politique est ce que dynamique va exister ou va-t-il disparaître la dynamique à tous mes précédents va continuer à exister parce que c'est qui fait la force du parti politique et ce sont plus les amis au fait que ce sont les années qui font la force d'un parti politique l'on l'a décapé c'est une structure politique mais on part parce que nous sommes membres d'ensemble pour la république parce que notre objectif est celui d'aligner les candidats députés nationaux pour le conseil de la dynamique à tous les présidents en 2023 dans ce qu'on met une puissance ça deviendra plus tard comme une plateforme pendant les élections une plateforme électorale pour une plateforme à air comme ça à année vous pouvez prendre ça comme ça oui parce que les capes viennent atteindre son premier son deuxième objectif parce qu'elle pour l'objectif consiste à faire de moïskatoumi présents de la république en 2023 deuxième objectif était celui de préparer l'arrivée du parti ensemble pour la république alors nous avons atteint notre objectif vous avez atteint un seul objectif c'est l'objectif ok préparer l'arrivée du parti ensemble pour la république notre objectif fondamentale primordial faire de moïskatoumi présents de la république en 2023 alors notre avant par rapport à ça nous sommes pas encore en 2023 nous sommes en 2020 comment il peut y avoir une disparition de la décapologue que nous n'avons pas atteindre le premier objectif fondamentale faire des moïskatoumi présents de la république en 2023 la dynamique à tous les coms et c'est presque dans toutes les provinces oui c'est presque dans toutes les provinces et la dynamique à tous mes présidents et partout alors nous sommes fiers de notre travail parce que nous travaillons avec un président qui est dynamique qui est toujours sur le terrain qui booste les choses ok qui qui nous réveille il nous dit de travailler pour atteindre l'objectif il vient de vous le dire nous venons d'installer de la dynamique à tous mes présents qui quittent avec le but nous allons nous rentrer en bande d'accord pour le même exercice c'est à dire dynamique à tous mes présents et partout si toutes les provinces si toutes les tendues au fait dans tout l'espace dynamique à tous mes présents et là et là vous avez mobilisé nous étions avec vous ici dans sur notre plateau vous avez mobilisé pour l'arrivée des moïskatoumi je vous avais vu aussi pas dans le salon d'honneur mais à l'extérieur de l'aéroport comme tout autre militant est-ce que comment sentez vous lorsque vous avez vu vous avez constaté vu que les congolais et qui n'ont particulièrement en descendu à respectant à l'arrivée pour respecter votre appel trop je suis trop heureux je suis très 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 content parce qu'elle est qu'une oise et qu'il a été venu nombreuses et nombreux pour accueillir et des fils du pays oui ce qu'à tourner et c'est aussi pour moi l'occasion de remercier tous les partis politiques qui étaient présents à cette à l'arrivée du président ensemble pour la république moïskatoumi il en est ainsi à l'occurrence primo lui des pèses et la mlc aussi était là mlb aussi était là ok c'est c'était leur fils du pays qui était venu à kinshasa c'était vraiment important qu'ils puissent réserver pour lui un accueil chaleureux il y avait un bain de foule il y avait dit j'entends thomas tu étais présent ok alors nous étions vraiment satisfait c'était vraiment génial c'était génial mais certains disent que d'aucuns disent que vous n'avez pas atteint votre objectif il n'y avait pas du monde n'y avait pas le masque vous n'avez pas mobilisé financièrement au risque à tourner n'a pas voulu vous donner l'argent d'abord pour que nous puissions trouver à moïskatoumi que nous les morts est-ce il faudrait que moïskatoumi puisse nous envoyer de l'argent non nous avons eu le temps de travailler pour ça je vous avais dit que la dynamique a tu me plaisant commencé à préparer l'arrivée du président moïskatoumi depuis longtemps ce n'est pas aujourd'hui nous avons installé les unités katoumi c'était donc presque dans toutes les communes alors pour nous la sensibilisation la mobilisation était facile sentez-vous à l'aise que lorsque lorsque vous jeunes dynamique a tous mis présents vous êtes près de lorsque vous êtes propres et de certains leaders de vos anciens vos vieux qui sont projetés est ce que vous sentez que vous aurez une place pourquoi pas avoir une place bien évidemment j'ai une place parce qu'il a venu des deux mais c'est la jeunesse non les vieux sont déjà affaiblis par l'âge ils sont déjà sur le point d'équité la politique il faut qu'il y ait quand même dire oui est-ce que le katoumi kakichasar il vous a reçu oui la réçue la dynamique a tout présent et la décapité c'est l'association qui était parti voire présent moi ce qu'a tombé à gb parti par votre propre volonté où ils n'ont jamais évité n'étions pas parti par notre propre volonté où est-ce que tout nous a honoré il nous a invité nous sommes partis nous avons répondu favorablement à cette invitation et nous étions fiers même lorsque nous étions entrés en salon la moise quand tout nous a très bien reçu la même appeler présent jacques il a dit moi j'ai besoin de prendre une pause ok avec le président jacques il a appelé notre présent présent jacques alors c'était le même honneur pour nous alors ça nous avait vraiment fait nous étions vraiment contents pour ça et nous sommes rendus compte qu'elle mousse à tout nous considère énormément et nous avons fait un très bon travail la réaction de la dynamique à tous mis et les autres associations qui soutiennent nous n'avons pas de problème parce que nous avons nous avons un seul objectif pourquoi avoir des isanis pourquoi qui et qui et qui pourrait un problème des isanis des maisententes entre nous les personnes qui soutiennent moi ce qu'a tombé on dit que nous avons un seul objectif auquel nous avons une seule ambition d'aider mon histoire présente de la république en 2023 pourquoi au sein de la famille qu'a tombé et dati à voir des misententes des querelles des propres et nord et d'amique à tous mes présents n'a pas de problème avec d'autres associations qui soutiennent moi j'ai attendu à l'aéroport que la dynamique à tous mis bénéficient des moyens bénéficient de certaines facilités parce que c'est une association de deux 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 des conseils spécial des musiques à tous mis à l'eau qu'à l'eau qu'à l'eau d'un déla jacquine d'ara et juste est là pour comment juste un président de l'association mais le vrai initiateur de de la société de la semaine c'est seulement comme de dire non bon peut-être il avait aussi contribué il avait il nous avait donné l'impulsion il nous avait encouragé pour qu'elle ne puisse en mettre en place contre lui financièrement la dynamique à tous n'est pas mauvais mais nous n'avons pas créé la dynamique à tous les ans autour des salons autour des brisques à tout pour recevoir de la de chaque fin du mois non parce que nous avons des membres qui cotisent chaque fin du mois je vous avais dit à l'émission dernière que nous avons des membres d'europe à nous avons des membres presque partout il contribue chaque fin du mois ni aujourd'hui qu'elle a dit à mes quatre mille présidents c'est l'association c'est dans certaines personnes nous avons un seul objectif mais c'est ça le montagne de prêter mais forte d'une manière ou une autre et l'initiateur principal de la dynamique à tous mes présidents j'ai messieurs chaque idée mais ce que oui votre réaction usagé par rapport à la comment un sorti médiatique de l'ancien premier son visiteur qui est votre qui aussi est le membre de la mouka votre réaction ou l'année qu'on vous a éclaté un mot on a gagné qu'on a eu tube parce qu'il n'est pas trop bas qu'il nous y tout à l'église qu'à tout bien avec un petit monsieur à ce qui tombe soutenu à quelques questions qu'est-ce qu'est-ce qu'un bazar là qui est financée à la mouka tout ça à ce qu'il m'a tombe sous sous au moins tu vas dans la ville l'ingratitude n'est pas une bonne chose vous confirmez l'ingratitude l'ingratitude est une mauvaise des choses tu vois les ingrats ne font que du mal à eux-mêmes tu comprends les manques de reconnaissance pour un bien reçu ok n'est pas une très bonne chose avant de dire quelque chose il faut connaître d'abord les conséquences qui ont débrouillé oui ce qu'a tout et qui adolphe music a élevé qu'il dit qu'elle n'a jamais été financée de la mouka alors qui était les trésoriers de la mouka n'est ce pas salomon est ce qu'elle est l'avion avec les caisses qui a martin faille a fait à fréquenter presque toutes les provinces à cet avion là venez de qui n'est ce pas moi ce qu'à tombe il ne faut pas être un grand dans la vie ce n'est pas du tout bien c'est une mauvaise chose d'être privé coûte énormément cher c'est 1500 dollars la location 1500 dollars à 3000 dollars à eux et hormis ça il faut mettre les gérosènes il faut prendre en charge et les pilotes ça coûte c'est beaucoup d'argent les frais c'est exorbitant c'est excessif c'est moïse katoum qui a supporté tous ces vrais mais adolphe musée tout passe pour dire qu'elle n'a jamais été financée de la mouka même les temps là on lui posait des questions il répondait calmement aisément mais qu'on lui a posé la question moïse katoum il est financé de la mouka il a changé les temps c'est comme s'il cherchait seulement l'opportunité vous apprendre à moïse katoum ou l'attaqué le devis maintenant l'opposition il s'est attaqué à moïse katoum sans penser aux conséquences dans les enjeux politiques actuelles il représente bien c'est un menu fréquent 1 si le débat est parlementaire ainsi on fait comment dirait je j'ai besoin de dire quelque chose qui m'échappe au fait ainsi sur le plan pd des parlementaires inférie tu sais qu'elle a besoin de dégager une nouvelle majorité où est-ce que tu me pourras dégager une nouvelle majorité au sein de l'opposition au sein de l'opposition au sein de d'abord commencé au sein de l'opposition ok qu'ils aient chacun vienne avec qui vient avec ses députés c'est député et vient ok moi ce que tu me pourras dire que non mais c'est le chef de l'état moi je suis prêt à prêter mes forces avec mes 60 députés et je suis aussi prêt d'en faire plus j'avais bien m'a dit que non moi je vais te prêter mes forces avec parce qu'il a une quinzaine des députés je pourrais dépréter mes forces qui l'autre est là à celui qui a quitté en fc c'est là qui m'a dit pas moi j'ai 70 députés on peut dépréter mes forces alors je te dis là quoi il représente rien c'est la raison pour laquelle il n'a pas reçu l'invitation il a dit que nous n'avons pas reçu l'invitation même si on nous avait envoyé l'invitation mais on ne serait pas aller tout ça donc selon vous mouzito n'a été pas invité n'a été pas invité parce que il ne représente rien il n'a aucune influence sur la population il n'a aucune influence dans la mouka il ne représente rien vous ne pouvez pas comparer la gestion des mouzito à celle de mouzito mouzito comment mouzito a géré la république démocratique du kogo mouzito mouzito a géré le 4 ans comment commenter une province et la république c'est adolphe mouzito n'était pas premier ministre par méritocratie ok c'est parce que kizenga était dans l'impossibilité d'exercer ok en fait qu'il était affaibli par l'âge c'est la raison pour laquelle on avait fait venir qui une personne de son village adolphe mouzito ok il n'était pas là par méritocratie moi est ce qu'elle était un gouverneur au grand catarne par méritocratie on pouvait pas comparer la gestion du mouzito et il n'est quoi au de la mouka n'avait pas de budget c'est absurde c'est paradoxal elle t'a dit la présence de la république manquer le budget pour sa campagne c'est absurde c'est paradoxal comment faire la bâti sa compagne bon à l'âge de quel c'est vrai et alors certaines personnes disent que c'est par rapport chez la haine du fait ce que la population kinoise a fait l'assaut de la république attention quand je n'ai dit ni selon eux c'est long je vais dire aussitôt que il voulait que l'arrivée des moïs soit un échec un échec tout ça c'est oui bien évidemment parce qu'ils n'ont pas sensibiliser l'un des voulaient de la mouka arrive à kinshasa vous ne faites pas la sensibilisation au moins que tu m'avais fait la sensibilisation pour martin faille il avait porté les t-shirts il a presque parlé dans toutes les langues pour qu'elle est quinoise ou qu'elle est congolais vote martin faille mais mais martin faille n'avait pas fait ça pour moi lorsqu'il était venu à kinshasa mais c'est pas parce que moi et maintenant l'ami des filles tu sais qu'il dit moi est ce qu'un tour mais à sa ligne des conduites politiques martin faille à sa ligne des conduites politiques la ligne de conduite politique des moïs qu'un me consiste à mettre l'intérêt supérieur de la nation au dessus de nous au dessus de nos ambitions personnelles au dessus de nos infinités politiques moi ce qu'on regarde l'intérêt supérieur de la nation vu que le chef de l'état a lancé des consultations j'ai dit que moi je regarde l'intérêt supérieur de la nation c'est une très bonne chose je vais y aller vous ne vous ne trouvez pas cela absurde parce que lorsque vous êtes dans une même coalition la mouka c'est maintenant une question politique chacun a une vie à chacun à sa vision politique comment vous allez vivre ensemble non lui-même adolphe musée devant lui avait posé la question marius lui avait posé la question indiquée dans la mouka il ya la démocratie nous avons des points de vue divergents chacun sa ligne des conduites politiques même à sa ligne des conduites politiques pourquoi vous voulez qu'elle un qui est-ce que vous pensez que vous vous gêne catholiste qu'un jour vous allez revivre ensemble avec mozito après c'est tous ces déclarations dans les alliances c'est foncé des fonds la politique et dynamique c'est un citoyen congolais ok s'il faudrait qu'un jour pour plus et à nouveau se mettre ensemble pour l'intérêt supérieur de la nation pourquoi pas les faire pourquoi pas les femmes n'avons pas des problèmes avec avec nous et tout vous n'avez pas un problème il n'avait aucun problème avec aucun problème mais vous n'avez pas eu nous sont des congolais oui votre réaction par rapport à ce que c'est qui c'est qui est pas bon à la décision du conseil d'état bon la décision du conseil d'état bon je me réserve un peu à commenter là dessus parce que je suis un avocat vous avez interdit parce que les avocats certains avocats désorientent l'opinion mais en ce que je sache par rapport à cette à cette requête il ya une violation du réglement d'ordre intérieur de l'assemblée nationale du fait ce que mabou n'avait pas présenté au fait que le budget à la pièce à la pièce à la plénière oui ok ils vont tourner des choses qui n'a pas été faites c'est une violation à l'un d'être sanctionné au niveau de l'assemblée nationale alors ça sera aussi difficile parce que les mcc à la majorité alors c'est c'est une utopie au fait c'est une démarche dont la réalisation est impossible la violation c'est aussi au niveau l'assemblée nationale oui oui mais la décision prise par le conseil d'état c'est bon la décision prise parce que c'est aussi on a parlé aussi de l'administration noyale il ya une fin de non recevoir c'est-à-dire on n'a pas reçu la requête en fait parce que nous avons les principes de la séparation du pouvoir apparemment les conseils d'état c'est senti peut-être un compétent pour statuer sur cette matière et les principes de la séparation du pouvoir principe de séparation du pouvoir oui le conseil d'état c'est s'est rendu compte ce qui n'est pas compétent pour statuer sur cette affaire pour laquelle il ya des boutons fait c'est député national au sein de l'association catholiste il ya un coordonnateur ou des conseils comme ça ils sont comme nouveau porte-parole auprès de mais dans des réunions de ces associations la dynamique à tous ne prend pas part si la dynamique à tous les présidents n'avait pas pris part à cette réunion parce qu'on avait invité de dynamique à tout le reste ça ne paye pas c'est fait vous savez qu'il n'existait une scène mais vous invitez quand même des dynamiques à tous les présents alors qu'il va répondre qui ne va pas répondre c'est raison pour laquelle on n'avait pas voulu mais il fallait il fallait d'abord non prendre à l'est d'abord non on ne pouvait pas il ya mais il y aurait une capophonie un désordre à cette réunion il ya des dynamiques à tous les présents ne sait pas qui est présent qui n'est pas c'est absurde il fallait inviter à dire mais qu'à tous les présents déjà qu'il n'est pas l'initiateur c'est pas lui qui a mis qui avait mis en place et d'amique à tous les présidents n'avait pas cette prévoleur des sénaux les présents de la dynamique à tous les présents non ce n'est pas lui c'est pas lui qu'il est c'est qu'il est en train de faire ce n'est pas du tout bien votre mot par rapport à la jeunesse que vous souhaite vous êtes jeune parce que la plupart des jeunes mais s'engagent pas s'engager en politique mais comme militant bon militant c'est aussi c'est aussi un bon langage donc comme des gens de la rue oui utilisé par des politiques c'est la raison pour laquelle lorsqu'on avait mis en place lorsque les gens venaient nous voir on avait toujours tendance à dire à ces gens ok lorsque vous venez au sein de la dynamique à tous les présents vous devez avoir une ambition ne venez pas nous accompagner devant votre ambition personnelle c'est à dire en 2023 vous serez candidat vous êtes un leader au sein de la dynamique à tous les présents il n'y a que des leaders alors lorsque les jeunes viennent en politique il faudrait qu'ils viennent avec une idée ok et devenir un jour bourgoumès et devenir un jour député il ne faut pas qu'ils viennent pour accompagner les politiciens comme vous le savez aussi l'arrivée du parti ensemble vous serez toujours à la dynamique à tous les présidents ou dans les partis certains membres d'alémiques à tous les présidents seront inclus ensemble pour la république le parti est déjà là déjà un arrêté du ministre le parti tant entendu et enfin là et enfin là alors je demande aux quinoises d'aller faire leur attention au sein du parti ensemble pour la république parce que c'est un parti qui amène nouveau vent c'est un parti qui qui vient rassembler le congolais ok parce que la force et l'unité du pays ou d'un pays reposent sur la solidarité et la consolidation il faudrait que les étrangers sentent entre nous de vouloir vivre ensemble de vouloir faire les choses ensemble si nous sommes ensemble l'ennemi aura du mal à nous déstabiliser si nous sommes ensemble l'ennemi aura du mal à nous disloqué ok nous recevons des guerres à tout moment les ennemis entretien parce qu'entre nous il y a la division il y a la haine c'est la raison pour laquelle nous ne serions pas mis en place ensemble pour la république il faut que nous regardions l'intérêt supérieur de la population le lancement officiel c'est pour quoi ? le lancement officiel si je ne m'abuse pas ça pourrait intervenir le 27 novembre pour l'instant si je ne m'abuse pas au moins qu'il y ait peut-être une modification par rapport à la date à laquelle le parti verra la date à laquelle le lancement à la date à laquelle il y aura lancement officiel du parti l'ensemble de la république pour qui ça va lui ? oui à qui ça va bien évidemment maître Jiddy Okai merci merci beaucoup merci de nous avoir suivis nous sommes avec maître Jiddy Okai nous avons parlé de l'actualité politique notamment de la dynamique Tatoubi nous avons parlé de Mojito et tant d'autres sujets je vous remercie